Donc les casseurs se fixent aussi des lieux de rendez-vous. Samedi c'était à Strasbourg, d'autres samedis ça a pu être à Bordeaux, à Avignon, à Bourges, à Valence. Et on pourrait comme ça égrener la liste des villes. Oui, il y a une forme de tour de France de la casse aussi. C'est les mêmes qui sévisent de ville en ville. Alors il y a les locaux de l'étape, par exemple à Strasbourg samedi dernier, vous avez des personnes qui sont venues d'Épinal et qui sont venues de Metz notamment, qui d'ordinaire manifestaient plutôt à Épinal ou plutôt à Metz, où d'ailleurs ça n'a pas été toujours médiatisé pour Épinal, mais il y a eu des épisodes de manifestations particulièrement dures, particulièrement violentes, qui sont venues, qui se sont donné rendez-vous. Vous avez des gens qui viennent d'autres endroits de France. Bon après, il y a des problématiques logistiques, il y a des problématiques économiques aussi. Ça coûte cher de venir manifester ou de venir casser chaque semaine en manifestation. Et puis après, vous avez un dernier phénomène, ce sont les personnes qui viennent de l'étranger. Parce que le Black Bloc, c'est un phénomène qui est un phénomène européen et que depuis le sommet de Nice en 2001, en passant par le sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009, ou encore le G20 à Hambourg à l'été 2017, vous avez les mêmes et on les retrouvera probablement à Biarritz cet été, entre le 24 et le 26 août 2019.